Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour... J'ai l'impression d'avoir la coiffure d'une mariée. J'ai vraiment l'impression d'avoir le chignon d'une mariée, je vous jure que j'ai fait ça. Mais vraiment hyper rapidement parce que je suis dans mes cartons, je suis dans mon tri, dans mon machin. Et j'ai mon suit à capuche que j'ai acheté chez Gémeaux d'ailleurs, que j'adore. Il est juste trop trop beau. J'avais envie de vous montrer la nouvelle collection de chez Too Faced. Donc la nouvelle collection de Noël 2015. Parce que je vous avais déjà filmé le colis reçu sur Snapchat et vous avez vraiment été nombreux à me dire mais Sana, fais-nous une vidéo où tu montres vraiment toute la collection. Donc je me suis dit que j'allais faire ça aujourd'hui avec grand 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 plaisir vu que j'étais en train de trier plein plein de choses. Et je vous assure que je n'ai rien ouvert. Je n'ai pas ouvert ces deux petits, on dirait des cadeaux. C'est vraiment un packaging de cadeaux quoi. C'est juste trop beau, punaise Too Faced. Ils sont vraiment toujours là à sortir de nouvelles belles collections, innover, toujours sortir des choses encore plus belles que les dernières fois. Moi je trouve que, enfin j'adore Too Faced. C'est vraiment une superbe marque. Et du coup aujourd'hui je suis vraiment contente de découvrir tout ça avec vous. Donc il y a deux gros, voilà, paquets on va dire. Et il y a trois plus petits paquets et je n'ai rien ouvert. Vraiment j'ai attendu de vous filmer cette vidéo. Bon bah forcément ça on voit à travers, donc je sais ce qu'il y a dedans. Mais pour le reste je ne sais pas ce qu'il y a dedans. J'ai vu que les collections étaient sorties un petit peu sur internet, sur Instagram et tout. Mais je vous assure que je n'ai rien encore vraiment regardé. Par contre j'ai l'impression que je n'ai pas reçu toute la collection, si mes souvenirs sont bons. Je crois qu'il doit manquer deux ou trois choses. J'ai dû recevoir les trois quarts. Les trois quarts, Sana si tu ne parles pas correctement ça ne va pas le faire. Mais je crois que j'ai reçu les trois quarts de la collection. Je trouve que c'est déjà très très bien. Et ça va nous donner un aperçu de ce qu'il propose cette année. J'adore les nouvelles collections et j'adore les collections Noël et surtout celle de chez Too Faced. Donc on va commencer tout de suite. Je vais commencer avec les trois petits emballages. Et on va terminer avec les deux plus gros. Donc premièrement on a un petit produit qui se présente comme ceci. Déjà le packaging c'est toujours trop mignon quoi. C'est vraiment du Too Faced craché. C'est girly, c'est brillant, c'est trop beau, c'est attrayant. C'est juste trop trop beau. Et si j'ai bien compris, la collection tourne autour de la France en fait, de Paris. De Paris parce que je vois des... Déjà c'est écrit en français et puis il y a des petites tours Eiffel partout et je trouve ça trop cute. Et du coup le packaging c'est trop mignon. Donc là c'est une sorte de petite boule de sapin en fait. C'est un produit que vous êtes... Enfin si je comprends bien, si je suis logique, c'est un produit que vous vous accrochez sur votre sapin. Et je trouve ça vraiment très mignon en petit cadeau. Et derrière vous avez toujours, à chaque fois chez Too Faced, vous avez toujours une espèce de petite étiquette où vous pouvez écrire to, from. Donc ça veut dire par exemple de la part de Sana pour Julie. Voilà, on va dire ça comme ça. Et vous avez toujours ça derrière les petits emballages lors des collections de Noël. Comme ça, ça fait vraiment le cadeau. Vous n'avez besoin d'aucun papier cadeau, quoi que ce soit, vous écrivez juste ici. Ou vous pouvez mettre un petit papier cadeau quand même. Mais c'est écrit Merry Christmas. Il y a une tour Eiffel. Enfin bref, c'est trop mignon. Je trouve ça vraiment trop cute. Et du coup, c'est le Mascara Better Than Sex en miniature. Ensuite, j'ai reçu un autre petit emballage comme ça, qui est trop mignon également. Qui, cette fois-ci, est un rouge à lèvres avec un blush, mais en version miniature. Donc c'est le Melted Kisses and Sweet Cheeks. En teinte Peony et en teinte Justify My Love. C'est trop mignon. Et pareil, on a la petite étiquette To et From. Les packagings, ils sont trop mignons, regardez. C'est vraiment trop trop mignon. C'est vraiment canon, quoi. J'adore. Moi, je suis comme un enfant. Vraiment, quand je vois les collections de Noël et que j'y reçois de chez Too Faced, j'ai vraiment les yeux qui brillent. Et donc, dedans, on a un petit rouge à lèvres et un petit blush. C'est vraiment tout petit, quoi. C'est une miniature. Je trouve que c'est vraiment pas mal à emporter dans son sac à main. Et encore une fois, en cadeau, je trouve que c'est vraiment bien pour une fille passionnée de make-up, etc. Ou à offrir à sa maman. Je trouve ça vraiment pas mal. C'est trop mignon. Et du coup, je pense que ça peut être aussi pas mal en petits compléments de cadeau. Vous savez, parfois, quand on est à plusieurs et qu'on veut faire un cadeau à quelqu'un et qu'il reste une certaine somme d'argent. Voilà, je trouve que ça peut être un beau petit complément, en fait. Un joli petit complément. Complément. Complément ! J'ai l'impression qu'il commence à faire nuit alors qu'il est 16h. Enfin, l'automne. Ensuite, on a un troisième emballage qui est comme ceci. Et cette fois-ci, ce sont 4 miniatures des rouges à lèvres multi. Et encore une fois, on a la Tour Eiffel juste là. Et encore une fois, c'est trop mignon. C'est trop choupi. C'est girly. C'est trop joli. C'est vraiment trop trop joli. Et donc, dedans, on a... C'est écrit French Kisses. Donc, dedans, on a la teinte Metallic Peony, le Chihuahua, le Metallic Macaron et le Berry. Ah non, attendez, il n'y a pas que des métalliques, en fait. Il n'y a pas que des Melty de métal. Il y en a deux normaux. Ah ! Ils ont mis le Chihuahua. Le Chihuahua, c'est vraiment l'un de mes nudes préférents de... Qu'est-ce qui se passe, Anna ? En fait, le Melty de Chihuahua, c'est l'un de mes préférés chez Too Faced. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, quand j'étais partie à Los Angeles pour faire le shooting avec Too Faced, c'est celui que moi, je portais. C'était mon rouge à lèvres, quoi. C'était le Melty de Chihuahua. Et je crois qu'il n'était pas sorti en France. Enfin, il y avait eu un truc comme ça. Enfin, bref. Et du coup, là, je suis trop contente qu'il l'ait mis dans le kit parce que le Melty de Berry, c'est aussi l'un de mes préférés. Et franchement, ce kit-là, si vous n'avez pas de rouge à lèvres Too Faced ou que vous avez toujours hésité, c'est vraiment le kit que je vous conseille pour débuter, du coup. Et en plus, c'est des miniatures et il y a de jolies teintes. Il y a le Melty de Métal en teint de péonie et il y a le Melty de Métal en teint de corail, je crois. C'est le macaron. Bref, le kit est trop joli et ils ont fait un bon choix de couleurs. Je suis contente. J'ai vraiment l'impression d'avoir une coiffure de Berry. Ça me perturbe. Ah si, vous savez ce qu'il manque ? La maison des poupées, je crois. Non, il y en avait un troisième qui s'appelait un rapport avec les poupées. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Bref, et donc là, on a le grand château. Donc, on va découvrir ça ensemble. Déjà, le packaging. C'est trop joli. Franchement, en cadeau, je trouve ça vraiment très beau. Pour une personne vraiment, encore une fois, passionnée par le maquillage. Alors, pour celles qui l'achèteront, ça ne s'ouvre pas par en haut. Ça s'ouvre par en bas. Enfin, vous ne réussirez pas à le faire passer par en haut. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et ici, il y a deux qui restaient bloqués dedans. Donc, qu'avons-nous ? Qu'avons-nous là ? C'est trop mignon ! Mais c'est trop beau ! Je vais mettre ça en décoration. Ça, c'est clair et net. C'est trop joli. C'est vraiment magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc, ça fait un château en fait. Ce château chic s'ouvre pour révéler trois superbes palettes avec 18 ombres à paupières conctueuses aux teintes mat et brillantes, deux fards à joues parfaitement coordonnés, un fond de teint effet bronzant exclusif et notre mascara le plus populaire en version de luxe, Better Than Sex Mascara. Donc, ça s'ouvre comme ça. Et... C'est trop joli. C'est vraiment trop trop beau. Et du coup, à l'intérieur, on a... Oh, c'est trop mignon ! C'est trop beau ! C'est tellement d'imagination et de création. Enfin, moi, j'adore quoi. Moi, j'adore. J'adore les gens comme ça qui innovent, qui sortent toujours de jolies choses. J'adore, j'adore. Et je ne peux que les encourager. Donc, à l'intérieur, on a trois petites palettes. Et ce qui est vraiment sympa, c'est qu'au dos de chaque palette, on a, pareil, de la part 2 pour, de la part 2 pour et de la part 2 pour. On a la petite palette rose. À l'intérieur, on a six fards à paupières et du coup, je crois que c'est un bronzeur. On a le fard amour qui est un blanc un petit peu cassé, un peu cher en fait. On a la couleur fleur qui est juste ici. On a la couleur je t'aime, la couleur moi, la couleur chérie et la couleur tout de suite. Ils sont trop mignons, les noms des fards. Et regardez-moi ces couleurs, elles sont super jolies. Et du coup, là, on a la couleur jolie. Je pense que c'est un bronzeur, mais c'est un bronzeur quand même très lumineux. C'est vraiment très lumineux. Attendez, je vais swatcher la pigmentation. Et tout rendez-vous ! Ouais, c'est un genre de bronzeur en fait, limite bronzeur, je ne vais pas dire highlighter parce que c'est quand même pas mal foncé comme highlighter. Quoique, quoi que, quoi que, quoi que, vous le voyez juste là ? C'est super beau. La palette est vraiment très très belle. J'aime vraiment beaucoup les couleurs. Ensuite, on a la deuxième palette qui cette fois-ci est turquoise, bleu, vert, turquoise. Et à l'intérieur, on a un blush qui s'appelle Mademoiselle qui est vraiment trop beau. Pareil, attendez, je vais swatcher. Je vais swatcher un fard pour voir la pigmentation. Pigmentation de dingue. Vraiment tout fait. C'est tout fait. Donc on a le fard peau de crème, le fard Fifi, le fard La Femme qui est un marron un petit peu plus foncé chocolat. On a le fard Bonjour qui est canon, quoi. C'est un mix entre le bronze et le champagne. Il est juste magnifique celui-ci. Et on a le fard Merci qui est un marron, un genre de marron glacé. Donc Merci. Et on a le fard Oui qui est un noir avec des paillettes dorées. Et attendez, je vais le swatcher parce que j'espère que c'est partout pareil. Oh c'est génial parce que vous savez ce genre de fard où ça paraît irisé et vous passez le doigt pour swatcher et en dessous il n'y a plus de paillettes. Je déteste ça et du coup je vais swatcher ça sur ma main. Non, franchement, regardez-moi cette pigmentation de fou. Et du coup l'autre fard, vous voyez, là on a le Oui. Donc c'est un noir avec des petites paillettes et là on a le fard qui est un peu champagne au bronze. Il est vraiment trop beau. Et du coup la dernière palette, cette fois-ci elle est noire avec le nœud rose. et dedans on a le fard Le Marais. On a le fard Rendez-vous. Il est trop beau le fard Rendez-vous, je le vois bien en creux de paupière. On dirait un genre de lilas un petit peu. On a le fard Provence. Alors là c'est un violet, il faut que je vous le swatch celui-là, c'est obligatoire. Waouh ! Le Provence. Waouh ! Waouh ! Alors, il est très pigmenté, enfin la couleur, j'ai l'impression qu'elle ne le redonne pas... Attendez. Il faut en mettre deux fois quand même celui-là pour que la couleur ressorte bien. Je ne sais pas si on le voit, il est juste là. Il est super beau. Je pense qu'il sera vraiment canon avec une base en dessous. Mais c'est vrai que là comme ça, ce n'est pas le plus pigmenté du coup. Mais du coup on a un petit semi-flop en live. Comme quoi, vous savez que je suis toujours objective. Du coup la couleur est vraiment magnifique là dans la palette. Mais une fois swatchée, elle est moins pigmentée. Elle ressort moins. Vous voyez, elle est juste là. Et du coup quand on la swatch, il faut vraiment deux passages. Et je pense qu'il faut une bonne base en dessous. Mais vraiment très beau. On a un petit mascara Better Than Sex. Juste là. Il est juste ici. Et regardez-moi le sol. Mon damier, j'adore. Et ça je vais vraiment le laisser en décoration. Je suis tellement une passionnée et une collectionneuse en fait. Donc tous les ans en fait, les collections Too Faced, c'est un réel plaisir de les laisser en décoration. Sachant que là je réorganise tout. Pareil, les boîtes je vais les mettre vraiment je pense en hauteur. Je vais faire un truc avec. Parce que j'en suis complètement vainque quoi. Vraiment. Vraiment vraiment. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le dernier du coup qui s'appelle le Grand Palais. Alors là je m'attends. Je suis trop excitée. Donc pareil, derrière on a vraiment toutes les teintes, tout ce qu'il y a dedans, détaillé. Et quand on l'ouvre, c'est trop beau. C'est vraiment vraiment trop beau. Il faut à tout... Franchement, je vais essayer de contacter Too Faced là. Pour leur demander s'il est possible de faire un gros concours, un truc de malade avec cette collection. Parce que c'est obligé. C'est vraiment obligé là. Parce que je vais voir avec vous ce qu'on peut faire. Mais j'ai vraiment envie de faire un truc de dingue. Mais vraiment vraiment. Donc je vous tiens au courant. Restez branchés. Vous savez que... Voilà, je vais vraiment faire de mon mieux et tout pour faire un truc de fou. Je vais les contacter. On verra bien. Et du coup, à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc pareil. Attendez, parce que je l'ai déballé. Je vous ai remontré du coup. En fait, ça se présente comme ça. Encore une fois, c'est toujours hyper original, hyper beau. Ça se présente comme ça. Donc c'est écrit le Grand Palais sur la boîte. Juste là. Le Grand Palais. Et ensuite, on enlève le couvercle. Donc ça fait comme un cadeau en fait. Comme une boîte à cadeaux. On enlève le couvercle. Et ici, on baisse ça. Et voilà ce qu'on a. C'est comme un escalier dans un palais. Du coup, je trouve ça tellement... Waouh ! Mais waouh quoi ! Mais c'est tellement beau ! Franchement, Too Faced, vous m'épatez. C'est euh... Attendez, je crois qu'on peut le... Non. Il y en a, ils vont me dire ça là, c'est bon, c'est qu'un packaging. Moi, je suis émerveillée. Je vous assure, moi j'adore les trucs comme ça. Et du coup, dedans, on a... Voilà, on a un Better Than Sex, on a un petit rouge à lèvres et on a une base à paupières Too Faced. Et du coup, je suppose que c'est la grande palette. Et là, ils ont écrit Oh, you're pretty. C'est trop beau. C'est magnifique. Regardez-moi ces couleurs. Du coup, là, on a trois... On a deux blushs, un highlighter et un bronzer. Et du coup, le reste, ce sont des fards à paupières. Ça, qu'est-ce que c'est ? Ça doit être des fards à paupières qu'on peut humidifier, peut-être. Ou peut-être que ce sont des fards à paupières, mais dans un autre format. Mais regardez-moi ces couleurs de malade. Regardez-moi ces couleurs de fou. Le Eiffel, là ! Mais waouh ! Waouh, waouh ! Il faut que je le swatch, le Eiffel. La fille qui ne peut pas s'empêcher de tout swatcher, quoi ! Le Eiffel ! Alors là, le Eiffel, il est trop beau. Waouh ! J'espère qu'on va bien le voir à la caméra parce que... C'est un genre de gris... Attendez, je vais en mettre plein pour que vous puissiez bien le voir à la caméra. C'est un genre de gris, mais on dirait qu'il a des tons un peu verts. Je ne sais pas, argentés aussi. Enfin, je... Vous le voyez ? Je suis fan de ce fard-là. La couleur est magnifique. On a le blanc, là, c'est le White Christmas. On a le Satin Sheets. C'est un genre de rose. On a le Vintage Less. C'est un genre de couleur chair, juste là. Ensuite, on a le Delightful. C'est un blanc un peu perle. On a le Moon on their wings. C'est un genre un peu de... Encore un style de champagne, un peu irisé. On a le Cobblestone, qui est un marron. Un marron assez froid. Ensuite, là, un marron beaucoup plus chaud, légèrement orangé. C'est le City Lights. On a le Dream Lights, qui est un marron bien chocolat. On a le Sitting of String of Lights. Là, c'est un genre de blanc bleu avec plein de paillettes. On a le Yule Lock, qui est un marron avec des irisés dorés. On a le Wish List. C'est un genre de bronze doré. Ensuite, il y a le Arc de Triomphe. Il est super beau. C'est un genre de rose un peu mauve avec des petites paillettes. Ensuite, on a le Belle Femme, qui est un marron... Vraiment le marron brut, juste là. Ensuite, nous avons le Stiletto, qui est un noir. On a le Eiffel, que je vous ai swatché. On a le Midnight in Paris. On a le Champs-Elysées, qui est un violet absolument divin, juste ici. Et on a le Party Dress. Donc voilà, pour la petite... La petite, quand même la bonne palette... Le Grand Palais, cette fois-ci. Je suis vraiment très, très, très... Je vais pas dire surprise, parce que pour moi, les collections Too Faced, en général, et surtout celles de Noël, sont vraiment toujours très belles, très intéressantes. En termes de qualité, de prix. Enfin, moi, je les trouve vraiment très intéressantes. Et surtout, en termes de cadeaux à offrir, je trouve que ce sont d'excellentes idées. Si par exemple, on a envie d'offrir du maquillage à quelqu'un pendant les fêtes, ou en anniversaire, ou bref, peu importe. Je trouve que Too Faced est toujours très joli à offrir, en fait. Donc voilà, c'est ce que j'aime beaucoup chez eux. Toujours l'innovation, la création. C'est toujours très beau. Donc voilà, moi, j'aime énormément. Je ne sais pas ce que vous, vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur quoi vous craquez. Vous allez craquer, ou qu'est-ce que vous préférez. Sachant que, encore une fois, comme je vous le dis, je n'ai pas tout reçu, parce qu'il me semble qu'il manque pas mal de choses. Mais voilà, c'est déjà pas mal, je trouve. Maintenant, ce que je peux vous proposer, parce que je vais déjà préparer un énorme concours. Là, je vais vous le filmer juste après. Et je suis en train de préparer mes concours de Noël. Et je vais voir avec Too Faced si on ne peut pas faire un gros truc sur cette collection, parce que j'ai bien envie de faire un truc sur cette collection-là, parce que je la trouve terrible. Mais en attendant, je propose à trois d'entre vous de gagner ces trois petits lots. En attendant, ça c'est genre juste le... C'est l'entrée. Et après, on passera au plat de résistance. Et après, on garde le meilleur pour la fin, le dessert. Donc là, la petite entrée, on va dire que c'est ça. C'est juste pour vous faire patienter. Donc, je vous propose de gagner le kit de petits rouges à lèvres Too Faced. Donc le kit de quatre rouges à lèvres. Je vous propose également de gagner le petit kit qui contient un mini rouge à lèvres et un mini blush. Et je vous propose de gagner un troisième kit, qui est le Better Than Sex mascara de chez Too Faced. Je vous invite à m'envoyer un mail à l'adresse ananas.concours.gmail.com en me disant quel est le lot que vous préférez entre les trois lots. Et donc, n'hésitez pas à être abonné à ma chaîne parce que c'est réservé à mes abonnés. Je vous mets le lien en barre d'infos également, où je vous le mettrai juste ici. Et troisième condition, si vous n'êtes pas majeur, surtout demandez quand même l'accord à vos parents parce que vous allez devoir me donner votre adresse postale pour que je puisse vous envoyer tout ça. Donc voilà, pour le concours, je vous mets tout en barre d'infos parce que je crois que j'ai oublié une condition. Mais voilà, je vous mets tout 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 en dessous de la vidéo. Allez checker pour savoir comment participer au concours. C'est vraiment très très simple. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo aussi, ça me fera très plaisir. Et surtout, mais alors là, surtout, restez branchés parce que je vous prépare plein plein de choses. Croyez-moi. Je vous fais plein de bisous et en attendant une prochaine vidéo, surtout prenez soin de vous. Mouah ! Sous-titrage ST' 501